Je gère le cabinet d'Ecola depuis peu, depuis le début de l'année puisque j'ai repris la gestion de monsieur et madame d'Ecola qui sont partis vers d'autres aventures. Je gère une équipe de 6 salariés et je mets l'accent sur cette équipe qui est dynamique, motivée, souriante et professionnelle. Alors nous sommes administrateurs de biens avant tout et pas agents immobiliers, ce qui permet en fait de regrouper les différents métiers de l'immobilier, à la fois la gestion locative, la location et la transaction immobilière. On a une bonne partie de notre clientèle effectivement qui est expatriée, surtout à la location, dans les biens que nous gérons pour le compte de propriétaire puisque les expatriés viennent pour souvent trois ans et donc ils ne vont pas forcément investir dans l'immobilier. Et nous on a dans notre portefeuille des biens qui répondent à leurs critères de choix et puis Saint-Germain qui a le lycée international, c'est vrai que c'est très très intéressant pour eux. Alors ils viennent chercher avant tout un cadre de vie. C'est vrai que Saint-Germain offre une qualité au niveau de ses commerces, de nombreux commerces, que ce soit de bouche. Dans l'habillement, mais également au niveau culturel, puisque avec le théâtre de Saint-Germain-en-Laye, le château et bien entendu aussi le cinéma, ça offre une bonne qualité de vie pour eux. Et puis aussi au niveau des loisirs, puisqu'ils peuvent très facilement se promener, que ce soit en forêt ou sur la terrasse de Saint-Germain. Et tout ça, bien entendu, à 20 minutes des portes de Paris. Donc tout ça leur permet vraiment de sortir de leur milieu professionnel et d'avoir tout au pied de leur logement. On avait des personnes qui cherchaient des terrains agricoles pour mettre en place un potager pour leurs amis. Donc ils cherchaient une surface d'environ 1000 mètres carrés. Ce qui est effectivement des demandes assez atypiques, puisqu'ils cherchent à vouloir s'évader un petit peu, tout en ayant un appartement et pouvoir avoir un petit terrain où ils puissent se cultiver et se divertir. Sous-titrage Société Radio-Canada